Bonjour et bienvenue sur Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction OrgaCol. Alors, OrgaCol, à quoi ça sert ? Ou comment ça marche ? Et bien concrètement, ça sert à prendre un vecteur, sur Excel ça veut juste dire des données disposées en une seule colonne ou une seule ligne, et les redistribuer sur plusieurs colonnes en choisissant le nombre de lignes qu'on veut par colonne. Une des utilités principales de cette fonction, ça va être d'avoir des données qui sont disposées en longueur, de les avoir sur le même écran. Ça peut être utile de temps en temps. Alors, dans cet exemple, on a des clients qui sont implantés dans des villes différentes. Alors, chaque ville peut avoir un ou plusieurs clients, mais on a chaque ville une seule fois. Donc, là, ça se prête au jeu. Et l'ennui, c'est que là, et bien ça va jusqu'à la ligne 141, et donc, pour voir toutes les villes, et bien on est un petit peu obligé de scroller vers le bas, pour une donnée qui ne le mérite pas, parce qu'une fois qu'on a re-scrollé vers le haut, probablement qu'on a déjà oublié ce qu'il y a en bas. Alors, l'idée, du coup, c'est d'avoir cette liste de villes ici, sur le même écran. Comme ça, on peut voir d'un coup d'œil, est-ce qu'il y a cette ville dedans, est-ce qu'il n'y a pas cette ville dedans. En plus, si on trie notre liste, ce qui n'est pas le cas, et bien ce serait encore mieux. Donc là, on ne va pas le faire, parce qu'on ne va pas s'intéresser à la fonction trier, ou trier par. Alors, on va juste regarder la distribution. Alors, ici, je sais que ça va jusqu'à la ligne 141, donc si je découpe en 28 lignes chaque colonne, ça tiendrait sur 5 colonnes à peu près. Et donc, on va regarder comment ça marche. Alors, le vecteur, comme je disais, une colonne ou une ligne, un tableau unidimensionnel si on préfère, c'est la liste des villes, et on veut 28 lignes par colonne. Donc, une fois qu'il arrive à la 28e ligne, il commence une deuxième colonne. Ça s'autopropage, et puis ensuite, une fois qu'il est arrivé à la 56e ligne, il commence la troisième colonne, et ainsi de suite. Et pour l'instant, on ne va pas renseigner le troisième argument, qui est facultatif, qui est padwith. On va voir à quoi ça sert juste après. Et donc là, on obtient la liste des villes sur le même écran, en validant juste une seule fonction. Mais regardons ici, on n'est pas exactement à 5 fois 28. Et du coup, on se retrouve avec les deux dernières valeurs en erreur N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de villes pour remplir la cinquième colonne, et du coup, il en manque deux. Et forcément, vu qu'il en manque deux, mais il faut quand même qu'il remplisse ces cinq colonnes, il met N1 à la place. C'est là où entre en jeu le troisième argument, le padwith. Donc, on va rajouter ça, et puis dans le padwith, et puis on va mettre rien du tout. Une paire de guillemets pour lui dire qu'il n'y a pas assez de villes pour aller jusqu'au bout de la cinquième colonne, c'est pas grave. Et donc là, on obtient la liste des villes sans N1, et sur le même écran. On est distribué sur cinq colonnes, ou plus précisément, vu qu'on a sélectionné ça, sur 28 lignes. Voilà donc pour la fonction OrgaCol. On se retrouve dans la vidéo suivante pour regarder ensemble OrgaLignes. On va reprendre exactement le même exemple, et puis on va analyser un petit peu la différence entre les deux. Grosso modo, ça marche quasiment pareil. Il y a juste un petit détail qui va changer.